Alors, Martin, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on débute? Ben oui, moi j'ai... D'habitude, c'est assez autonome, puis je prends mes affaires seule, mais peut-être que tu as quelque chose à dire. Ben oui, moi je voulais te faire un mot de bienvenue, fait que, hey, bienvenue tout le monde! On est en 2022, une année qu'on se souhaite super belle, et j'allais dire... Bonjour Jean-Félix! ... que 2021, mais j'avais dit la même chose en 2021 pour 2020, fait qu'on va se garder une petite gêne. Mais tout le temps heureux de vous revoir en aussi grand nombre pour parler de votre réalité de conscience pédagogique. Puis, ben pour ceux qui ne le savaient pas, c'était notre plan de poursuivre avec Marie-Claude et Marie-Josée sur le super pouvoir d'accompagnement du CP. Donc, à partir de là, je te laisse la place, Marie-Josée. Bonne chance Marie-Claude! Ah oui? Moi, je la suis, je la suis! Non, 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 on suit toutes les deux. Non, ben bonjour tout le monde, on est bien contentes de vous voir en si grand nombre avec nous pour la poursuite de notre travail qu'on avait fait pendant les fêtes. Donc, le super pouvoir de l'accompagnement au service du CP. Je vais partager mon écran. Vous avez le lien du PowerPoint pour ceux qui se sont... On commence à la diapo 22 aujourd'hui. Donc, vous avez accès à tout. Donc, Marie-Josée Arnois, Marie-Claude Rencourt, donc nous poursuivons ce dont nous avions commencé à vous parler avant les fêtes. Les intentions pour les deux ateliers, on les rappelle, c'est se donner une compréhension commune de ce que pourrait être l'accompagnement, de ce que c'est l'accompagnement, analyser ses interventions et réfléchir sur les actions à initier lors de son prochain accompagnement et se positionner face à son rôle d'accompagnement. Donc, c'était nos intentions. C'était ça à toi, Marie-Claude? Oui, 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 mais en même temps, je pense que j'aurais une question, Marie-Josée, juste avant d'aller là-dessus. J'aimerais savoir, je vais vous mettre en grande galerie, qui était là avec nous, peut-être avec un pouce, la dernière fois? Juste pour avoir une... Est-ce que... Il y a des gens qui n'étaient pas là nécessairement lors de notre dernière rencontre. C'est ce que je comprends. Puis, autre question, tant qu'elle est là. Oui, tant qu'elle est dans les questions. Tant qu'elle est dans les questions, avant de rentrer dans tout ça, on aimerait savoir dans quel état vous arrivez aujourd'hui. Donc, peut-être nous dire, avec un emoji peut-être ou avec quelques mots, comment vous vous êtes disposés? Est-ce que vous êtes prêts? Je vous propose des réponses. Est-ce que vous êtes enthousiastes de venir voir Marie-Claude Rancourt? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes... Pas surpris de voir Martin Hébert? Est-ce que... Donc, dans quel état vous êtes aujourd'hui? Suite à la première semaine, on est dans nos premières journées ici, de retour, là. J'espère que vous n'êtes pas curieuse. Merci, Catherine. Oui. Moi, je suis partie. Moi, je suis très, très centrée sur la tâche. Mais des fois, il faut qu'on me ramène des fois sur l'être humain. C'est ça que Marie-Claude essayait de me ramener. Oh, mais gentiment, gentiment quand même. Mais ça me tentait quand même de savoir qui était là avec nous la première fois. Ça va nous donner quand même un indice sur peut-être des éléments sur lesquels on devra peut-être insister. Alors, Ève est contente d'être avec nous. On a des gens d'enthousiasme. Oui, fatiguée. Moi aussi, je te dirais, Mélanie, que, tu sais, on a reparti sa machine fort, là. Fait que là, il faut falloir qu'on redescendre le régime un petit peu, là. Fait que le moteur descende un petit peu parce qu'on ne se rendra pas repas à relâche demain. On va essayer de prendre ça à notre gosse égale, comme on dit. Alors, Marie-Claude, c'était à toi de prendre la parole? Oui, oui, c'est ça. Oui, exactement. Bref, on voulait juste, question de fixer les attentes, lors de notre deuxième rencontre, on va faire un bref retour sur la rencontre qu'on a eue en 2021, l'année passée. Pour ceux qui n'étaient pas là, juste question de, on va y aller sommairement, toutefois. Inquiétez-vous pas pour ceux qui étaient là. On va faire une petite période d'entraînement du super-héros. On avait fait un camp d'entraînement la dernière fois. On va se faire un petit entraînement avant de commencer. Et on va parler de perspective, mais aussi de posture lorsqu'on accompagne. Puis on vous propose aussi un temps en sous-équipe où on va prendre un temps de réflexion sur le développement de notre compétence à accompagner. J'espère que ça vous convainc. Je n'allais pas faire l'erreur de dire est-ce que ça vous va, parce que si ça ne vous va pas, on n'a pas de plan. C'est à peu près ça. C'est là qu'on s'en va. Exactement, c'est plus ça qu'on s'en va. Alors, très rapidement, lorsqu'on s'est vus la dernière fois, ceux qui n'étaient pas là, peut-être que vous aurez la chance de vous porter un regard plus intense sur les deux prochaines diapositives. Cette première-là était davantage au niveau, on nous présentait Pratt, Gué et Gagnon, c'est ça, Mère Josée, qui nous parlait davantage des perceptions, de la conception qu'on peut se faire de notre rôle comme accompagnant. En fait, c'était beaucoup en termes de valeurs, quelles valeurs je possède, moi, comme accompagnant, puis qui définit un peu la perception, ma perception de mon rôle. Dans l'autre diapo, c'était plutôt madame, vous avez proposé la perspective de madame Mayla Paule, en fait, qui a beaucoup, beaucoup travaillé, justement, ses travaux de recherche sont basés sur le processus d'accompagnement. Puis elle, elle nous parle plutôt de posture, quelle posture on doit adopter lorsqu'on accompagne, puis pas nécessairement, en fait, on jongle à travers ces différentes postures-là. Puis lors de notre dernière rencontre, on s'était amusé, justement, à analyser deux situations qu'on vous avait proposées, puis on avait porté un regard sur des mises en situation, mais au regard de, soit de la perspective que je vous ai parlé dans la diapo précédente, puis la posture qu'on doit adopter à travers cette mise en situation-là. Puis... Oh, t'es-tu rendu là où je suis allée? Oui, oui, bien, c'est ce qu'on s'était dit, qu'on n'irait pas dans les détails, puis qu'on allait rentrer vite, vite dans le vif du sujet. Je pense qu'on vous avait lancé un défi, ceux qui étaient là, puis en fait, je pense que peut-être que la dernière semaine vous a donné ma tière à amener un exemple. pour que vous avez lancé le défi de peut-être nous proposer, de proposer au groupe une expérience, une demande que vous avez reçue dans les derniers temps, ou qui pourrait nous amener à réfléchir ensemble sur quelle posture d'accompagnement, si je veux davantage accompagnement, utiliser ma posture d'accompagnement dans une demande, un exemple que vous avez pu vivre, puis qu'on l'analyse ensemble. Est-ce que c'est ça, Marc-Josée? Corrige-moi. Bien, ça peut être ça. Tu voudrais qu'on partage ensemble, puis se mettre peut-être une situation, là, sur laquelle on veut, vous voulez qu'on réfléchisse en groupe. Donc, vous pouvez nous partager une expérience. On travaille en équipe. On est là, bien, en fait, pour les gens qui étaient là, ça nous permettait de réfléchir ensemble, à prendre du recul aussi sur des situations qu'on avait vécues, là. Alors, il doit y avoir une situation que vous avez vécue récemment, dans les dernières semaines, depuis le retour. On t'écoute, Ève. Dans le fond, Marie-Josée, il a fallu que je réactive ma mémoire, là, pour voir qu'est-ce que j'avais dit à l'autre rencontre, mais là, je me souviens qu'est-ce qui s'était produit. C'était du côté administratif, et les gens, c'était au niveau de la francisation, comment on peut aider un élève qui ne parle pas notre langue et qui doit faire une demande d'aide à l'étude. Donc, avant ça, c'était l'enseignante qui aidait, mais là, tout le processus de demande d'études a changé. Donc là, ça devenait complexe pour l'enseignante. Donc, c'est retombé dans ma cour. Puis, bien, moi, j'ai essayé. Ça me faisait plaisir d'aider. Puis, bien, c'était vraiment complexe. Donc, là, ma direction, après lui en avoir parlé, ça devait retomber dans une cour de plus au niveau administration. Mais les personnes ne voulaient pas s'occuper de ça. Donc, il a fallu que j'eusse de... Bien, je les ai écoutés, premièrement. Puis, j'ai compris que quand tu ne connais pas, ça fait peur aussi, tu sais. Épandis que les gens, les élèves, ne parlent pas nécessairement notre langue, ça amène une difficulté de plus. Donc, ce que j'avais proposé, c'est de le faire, puis de faire une procédure pour les aider à... aux prochaines fois, à l'effectuer, là, de leur côté. C'est la façon d'en gérer. Mais tu étais un apprenti aussi en même temps, parce que toi, tu as appris là-dedans. Puis, en même temps, bien, ça a été développemental parce que ça va servir à d'autres. On a fait ça. Là, je suis en train de mettre des mots, là, par rapport à notre référentiel. Puis, c'est ça, bien, tu as eu de l'écoute. Je pense que c'est d'être... Puis, après, en faisant ton référentiel, tu amènes les gens à se professionnaliser, à être autonomes dans leur façon. Exactement. Parce que souvent, les gens, ils ont peur. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est la crainte de l'inconnu. Ils ne savent pas, puis ils ont peur. Donc, juste en écoutant, justement, puis en le faisant, puis en faisant une procédure aussi, bien, ça nous aide à avancer plus loin. À prendre la distance aussi, ça nous aide à prendre la distance. Oui, exactement. Puis, à aller plus loin comme organisation. Bien, ça nous détache aussi de nos émotions, puis ça nous permet d'être dans le cognitif, là, puis de le réfléchir intelligemment. En tout cas, c'est tout comme on va se dire. Mais quand même, tu as été capable de prendre en compte les émotions qu'eux avaient, quand tu nommes, tu es capable de nommer que tu avais, tu as senti qu'il y avait de la peur derrière, la résistance finalement. Oui, oui, oui. Déjà, ça permet de replacer des choses de la bonne façon. Oui. Exactement. Merci de ton partage, c'était intéressant. Ça me fait plaisir. Tu en es bien sorti. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Quelqu'un a dit partagé ici, qu'on regarde? Ça nous permet de prendre la distance, je vous dirais. On est ensemble, là, on est en famille. C'est combien de secondes qu'il faut attendre, Marie-Claude? Dix ans. Dix ans. C'est interminable, seconde, quand on anime. Oui, c'est long. Ah, Ève, tu as relevé ta main. Bien, regarde, vas-y, vas-y. On va prendre une dernière intervention. On va prendre une dernière intervention. Si personne ne se présente, je vais en parler. Moi, bien, j'ai un défi avec un enseignant. Vous voyez, ce soir, j'ai une rencontre d'équipe et l'équipe, on veut changer notre procédure pour les demandes d'examens. On veut la faire informatique au lieu de faire papier. Donc, il y a de la résistance à ce niveau-là. Il y a beaucoup de résistance, mais c'est ça. Je vous en dirai plus la prochaine fois, puisque c'est ce soir, là, que je vais lui soumettre l'idée, puis on verra bien. C'est dans quel groupe, c'est dans quel groupe que tu as-tu du FBD? FB-C? Je ne sais plus. FB-C. FB-C, OK. Oui, oui. Oui, là, OK. Tu as moins de marge de marge un petit peu, mais c'est possible de faire. Jusqu'à maintenant, tous les enseignants sont d'accord, sauf peut-être avec cette personne-là. Donc, on verra bien. Mais je pense que ça va être d'écouter c'est quoi sa résistance. Exact. C'est un peu mon objectif puis de trouver des solutions à cette résistance-là. Il y en a qui veulent alimenter. Peut-être qu'il y avait des choses... Oui, c'est ça, des suggestions à faire avec... Je suis ouverte aux suggestions. Exact. Moi, j'ai un point rapide. Jean-Félix. Jean-François. Jean-Félix, après. Quand tu as mentionné, tu as mentionné peut-être opposé à cette idée-là, mais tu as comme souligné le mot peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas si opposé que ça. Oui, c'est de voir elle. En fait, je ne le sais pas. Des fois, il y a des gens qui dirait que ça dépend des journées comment... Il y a des journées où tu sens que c'est plus facile puis il y a d'autres journées où c'est plus difficile. Donc, cette personne-là, c'est un peu comme ça. Donc, je ne sais pas aujourd'hui dans quel état d'esprit elle sera. Donc, c'est un peu ça, dans le fond. Donc, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est sur tout. Donc, je dois user souvent de stratégie avec cette personne-là. Puis, bien, c'est ça. Et la personne vit beaucoup de difficultés face à tous les changements qui sont... Puis, de nos jours, bien, si on n'est pas... Si on ne s'adapte pas rapidement, bien, on est en résistance plus souvent. Donc, c'est un peu la difficulté que j'ai. Mais j'ai espoir qu'elle sera ouverte puisque c'est une personne qui aime la technologie, qui aime quand même que ce soit facile. Donc, j'ai trouvé des solutions pour lui présenter pour que ce soit facile pour tout le monde. OK. Ton plan de match est fait, ça. Le plan de match est fait et j'ai été à l'écoute un peu de... Parce qu'on a expérimenté durant le téléenseignement. Donc, ça m'a permis de voir puis d'ajuster le tir avec les répercussions, les retours que j'avais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Oui, il y a Jean-Félix qui avait la main levée. Oui, puis là, c'est ça. Là, j'ai le prof qui est prêt. Je vais juste donner ma suggestion. Oui, oui. Ou du moins, une expérience. Nous, on a la même chose. On est en train de monter le EVR, tu sais, et la plupart des profs qui sont partants veulent l'avoir papier. Puis, ce qui est au grand dam, justement, des conseils pédagogiques de la gestionnaire avec qui on essaie de justement avoir de leadership pédago numérique. Donc, d'une part, il y a comme un peu une volonté de la gestion de comme converger plus vers du technologique. Donc, ça, c'est quand même une initiative qu'il faut aussi avoir le soutien en arrière du leadership. D'autre part, ce que nous autres, on a fait, c'est vu que c'est une minorité, ce qu'on a proposé, c'est qu'on allait faire des PDF interactifs. Fait qu'en gros, ceux qui veulent avoir une version numérique, elle va être disponible. Ceux qui veulent l'imprimer, ça va être disponible. Fait qu'en gros, on correspond aux deux besoins. Ceci dit, je dois vous quitter, on est déjà en train de m'appeler, mais je vous souhaite une très belle rencontre et à très bientôt. Merci d'être passé. Oui. Hé, Richard. Oui, oui, je me disais, on va attendre dans Félix. Bien, c'est un questionnement que je me pose, Ève, c'est que j'ai l'impression que des fois, on a parlé de direction tantôt, cette situation-là serait plus appropriée, c'était géré par la gestionnaire. C'est tous ces problèmes-là de changement ou de résistance. Nous, on arrive, on offre nos services en tant que conseillers. Puis, cette gestion-là des émotions ou des, je ne sais pas comment l'appeler, j'ai toujours le succès à dire ça, ça m'appartient parce que ça ne m'appartenait pas puis je ne me semblais pas équipé parce que je n'ai pas le pouvoir de l'obliger, je n'ai pas le pouvoir de dire on va faire ça de même, je ne suis pas décisionnel dans l'organisation. Puis, une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, ensuite, c'est la gestionnaire ou la direction qui reprend ça puis qui dit on va faire ça de même ou non, on va se poser une question avant de faire. C'est là que je me pose une question. Est-ce que la personne va être là? Est-ce que ta direction va être là ce soir? Oui. Je suis pas contente. Je suis contente, Richard, que tu m'amènes ce point-là puisque moi aussi, je trouve qu'il y a des parties où ce n'est pas nécessairement à moi de gérer ces états d'âme-là en fait parce que moi, la direction est d'accord avec le fait qu'on aille vers cette façon de faire-là puisqu'il faut avancer aussi avec tout ce qui se passe en téléenseignement. Il faut être prêt si jamais on doit ressortir puis il faut avancer aussi avec la technologie puis ça n'empêche pas que dans la procédure, je fais imprimer la demande d'examen parce qu'il y a des enseignants qui aiment l'avoir papier pour être capable de remettre à l'élève avec un petit mot, avec les choses qu'il a bien réussi, moins bien réussi. Je reviens à ce que Richard disait concernant la direction. Moi, la semaine dernière, j'ai demandé à ma direction est-ce que je poursuis cet enlignement-là en raison de l'enseignant qui a des... qui est plus réfractaire selon sa façon d'être ou j'achète la pique. Je lui ai vraiment demandé comme ça puis elle m'a dit non, on s'en va vers ça puis c'est ça. Si on appelle ça, Ève, là on est dans de la compétence conjugale. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui appartient à la direction d'école? Oui. Ça fait que c'est ensemble, là ça, vous avez décidé ensemble que c'était le chemin dans lequel on s'en allait. Exactement, parce que moi là, je trouvais que je travaillais un peu dans le vide donc je voulais avoir son appui pour aller de l'avant puis si jamais ce soir c'est négatif de la part de la personne et là, ce sera la direction qui s'en chargera pour le reste parce que tout le monde est en accord. Oui, là à un moment donné, c'est ça. T'embarques dans le train. T'auras une saine distance. Une saine distance. Il resterait Martin, si tu permets Martin, tu serais le dernier perdonnant puis après ça, on poursuivrait notre animation. c'est la parole. Oui, je pense souvent, je fais souvent de parler avec les élèves, un élève à qui on donne un problème puis qui dit moi je ne suis pas capable, je n'ai pas le goût de le faire et en fait, quand il dit je ne suis pas capable ou je n'ai pas le goût de le faire, c'est je n'ai pas le goût de me planter, je n'ai pas le goût d'avoir l'air fou, j'ai peur de ne pas être capable. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Souvent, moi, quand on présente un projet à des enseignants, j'ai la même réaction, c'est de me dire c'est quoi quand elle me dit je n'ai pas le goût, c'est quoi le vrai message, qu'est-ce qui est derrière les mots qu'elle emploie, qu'est-ce qu'elle exprime à travers ça. Et un des trucs que j'essaie de travailler beaucoup avec les gens quand ils ont des réticences, c'est de ne pas arriver en leur disant voici une solution qu'on a décidé que, c'est d'arriver en leur disant voici une problématique qu'on a envisagée, une des plus de solutions qu'on a pensées c'est de mettre en place telle chose, est-ce que toi, tu aurais des propositions à nous faire qui fonctionneraient avec ce que tu es habile, avec ce que tu es à l'aise, puis qui vont nous donner le même rendement. Des fois, l'ouvrir à cette porte-là, au fil de la discussion, ça finit par arriver soit à, ouais, bien finalement, ta solution, c'est quand même la meilleure, fait que je pense que j'ai beau chercher, je ne trouve pas mieux. Ou des fois, c'est de proposer un compromis qui va faire le, qui va arriver au même résultat puis qui va respecter plus la façon de faire, des fois, il y a un entre deux, mais souvent, je ne m'assois pas avec les gens pour leur apporter des solutions, je m'assois pour qu'on trouve ensemble des solutions. Puis pour revenir finalement sur la compétence logique, Marie-Josée vient de nommer, clairement avec mes directions, dans ce genre de choses-là, je fais un plan de match puis je m'assois avec mes directions, je dis, regarde, moi, mon intention ce soir, si je vois telle personne, voici ce que je pense faire, voici jusqu'où je pense que je peux aller puis si ça ne marche pas, ce serait quoi pour toi, comment tu vois ça, qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que moi je fais? Des fois, la direction, ce ne sera pas d'aller dire à des équipes, vous allez faire ça, ce sera de dire, bien là, il faut qu'on trouve une solution d'ici vendredi, moi, comme direction, ça me prend vendredi une solution, ça met déjà la pression sur le prof pour essayer de travailler avec moi puis c'est suffisant puis c'est quand même préférable dans un projet pensant qui a fait partie des gens qui ont décidé de la solution, c'est quelqu'un qui se fait imposer quelque chose puis qui se fait du reculant puis qui va massacrer le projet, qui va faire exprès que le projet ne marche pas, c'est pour ça que moi, d'arriver avec la solution, on t'impose, c'est vraiment mon dernier, dernier, dernier recours puis effectivement, là, je me retire puis je laisse la direction. C'est bon. Écoute, bien merci beaucoup pour votre partage, on poursuivrait parce que le temps file, vous savez, il est déjà 14h, ma belle Marie-Claude, ça passe vite. Alors, je tourne la page tout de suite puis je te laisse, Marie-Claude, je te laisse la parole. Alors, à travers ce qu'on vient de partager, de ce qu'on a entendu, merci à ceux qui, il y en a qui ont dû réfléchir dans leur tête, ça a dû travailler dans votre tête, mais quand même, on va vous inviter, c'est ça, à pouvoir exprimer ça, bref, à travers un exercice en sous-équipe où on va vous demander de réfléchir à votre propre compétence à accompagner. On va, on peut, on peut tout de suite changer, Mère-Josée. Alors, en sous-équipe, on va vous inviter à réfléchir à quatre questions. En fait, on est avec le super pouvoir, notre super pouvoir en conséquence, en conséquence pédagogique. Alors, on aimerait ça, bref, orienter un peu la réflexion, votre réflexion sur qui sont, en fait, mes alliés lorsque je suis en posture d'accompagnement. Quelle est ma kryptonite, en fait, à mes défis, les enjeux que je dois surveiller. Quelles sont mes forces aussi, quelles sont les forces sur lesquelles je peux asseoir cette compétence-là, développer davantage cette posture-là. puis quelles sont les habiletés que je dois développer puis qu'est-ce que ça va m'apporter. Bref, on vous a mis à travers chacune de nos quatre questions, on a mis des petites questions qui pourront alimenter votre réflexion. Puis tout ça, bien, ça se fera à l'intérieur du Jamboard qui est ici. Le lien est dans la... Je ne sais pas si tout le monde a ouvert le document, mais je pense qu'on l'a mis dans le clavardage. Oui, je l'ai mis dans le clavardage. OK, merci, Marie-Josée. Puis là, c'est à moi partagé ou tu cliques dessus? Je vais arrêter le partage puis je te donne le contrôle. Vas-y. Alors, voici notre petit Jamboard. On a remis ici la feuille de consigne, puis dans le fond, on va vous diviser en sous-équipe, puis vous irez à la page qui est associée à votre salle. Alors, c'est nos quatre questions, notre cadran qui est là. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les Jamboards. Je fais un petit mini-cours en 30 secondes et quart. En fait, il y a différents outils ici à notre pense-by qu'on peut écrire. Hop, hop, hop. Puis ça s'affiche. Il y a différents outils. Il y en a un que j'ai le goût de montrer pour tout à l'heure. En fait, on va ici ajouter une image puis on peut aller sur Google recherche d'image. puis on se comprend j'avais choisi un quart parce que tantôt, on va se faire une petite séance de rétroaction puis on va pouvoir aller mettre des petites étiquettes à des commentaires dans les pages des autres équipes. Alors, c'est une petite astuce que je voulais vous montrer. Peut-être que vous la connaissiez déjà. Vous pouvez aussi utiliser la zone de texte. Bref, ce qu'on vous invite à faire, c'est de partager ensemble les réflexions autour de ces quatre questions-là sur votre rôle d'accompagnant à travers votre rôle de conseiller pédagogique. Bonjour tout le monde, bon retour. OK. Moi, je poursuivrais Marie-Claude. Avec plaisir. Là, on est rendu à faire le retour. En fait, on va vous inviter à aller fouiner un peu pendant qu'on parle. Moi, j'avais donné ça comme mandat avant de quitter à mon équipe d'aller voir un petit peu dans les jambes des autres pour voir s'il y a des idées qui se ressemblent, qu'est-ce que, des choses qui sont différentes aussi de ce qui a été discuté. Comment qu'on avait dit ça, Marie-Claude, c'était pas fouiner, c'était aller sainer. On va aller sainer les autres équipes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis, il y a des choses qui se ressemblent. Fait que, tu sais, là, dans notre retour, ça pourrait être quelque chose sur laquelle on pourrait discuter. S'il y en a qui ont le goût de dire, ah, je trouve ça le fun, telle idée, ou, tu sais, qu'est-ce que vous avez le goût peut-être de, suite à cette réflexion-là, que vous avez trouvé intéressant dans ce qui a été discuté? Comptez jusqu'à dix. Oui, bien là, les gens sont en train de lire. Moi, la première chose que j'ai trouvée intéressante, c'est justement ce fabuleux silence qu'on a eu après chacune des quatre questions qu'on s'est posées. Parce qu'on réalise que c'est des questions qu'on ne s'est pas posées souvent, puis on les connaît nos forces quand on prend le temps de se poser la question. Mais c'est quand la dernière fois que j'ai pu le temps d'identifier ce qu'on m'efforce, sont mes alliés avec qui je travaille, ce qu'on a eu de petites affaires que je pourrais corriger ou travailler. Ça, ça m'a fasciné de voir qu'à chacune des quatre questions, il a fallu se prendre un bon moment de silence pour être capable de sortir des idées. Je trouve ça tout à fait normal, mais c'est le fun de le constater. Ça veut dire que c'était des bonnes questions. Ce que je voulais dire, c'est que dans chaque situation problématique, ce n'est pas tout le temps problématique. Des fois, ça roule et ça coule. Mais quand on est devant une situation problématique, c'est que si on nous aide peut-être à prendre la distance justement et à revenir, à rebondir et être plus fort. Je vois que Mélanie t'a levé ta main. Oui, mais j'allais juste dire que je trouve que Martin a raison. Au début, je me sentais un peu mal de ne pas qu'il y ait ce silence-là parce que ça devient parfois inconfortable. On ne connaît pas nécessairement les personnes qui étaient dans notre groupe non plus. Par contre, les échanges qu'on a eus, j'ai senti quand même qu'on avait une bonne écoute l'un pour l'autre et à trouver des éléments qu'on pouvait mettre dans chacune des boîtes. C'est ça. J'ai apprécié l'exercice. Merci, Mélanie. On ne sait jamais dans quoi on a des idées. Merci de la rétroaction. Ça veut dire qu'on va reproduire l'activité. C'est ce que ça veut dire. Si vous permettez, parce que je vois le temps filer aussi et je veux être respectueuse de votre temps et de l'engagement qu'on avait avec vous, j'ouvre mon PowerPoint et je le laisse en mode édition. Ça vous convient-il? Ça, c'est notre retour qu'on a fait. J'aimerais quand même, on aurait pu pousser notre réflexion un petit peu plus loin. Ça, ça pourra peut-être faire un autre après-cours, Martin. Ça pourrait peut-être être un autre après-cours et le numérique là-dedans. Une fois qu'on a posé nos quatre questions, on aurait pu ajouter une cinquième question, mais comment le numérique, lui, peut m'aider dans mon travail d'accompagnement? Par rapport à faire des alliances, on a parlé d'alliés, faire des alliances, est-ce que le numérique peut m'aider à faire des alliances? Est-ce que le numérique peut me servir? Parce que nous, on a parlé d'organisation de la tâche. Est-ce que le numérique peut me soutenir dans l'organisation de ma tâche? Est-ce que le numérique peut me soutenir dans la communication quand je fais des accompagnements, tout ça? Donc ça, ça serait comme, une fois qu'on a posé ces questions-là, on pourrait ajouter ça à notre question pour justement optimiser. Ah, bien là, peut-être, puis moi, je vous dis, là, on est en 2022, là, il n'y a pas grand-chose qui ne se fait pas. OK? Ça fait que, tu sais, c'est de se dire, bien, il y a sûrement une solution numérique qui pourrait m'aider pour résoudre mon problème puis travailler de façon plus efficace. On arrête ça, la réflexion-là. Donc, Martin, tu réfléchiras sur ça pour recevoir une autre invitation bientôt. Donc, le numérique aussi, tu sais, ça peut être un moyen pour nous aider. Maintenant qu'on a presque terminé notre rencontre, bien là, on a parlé de super pouvoir, on a parlé de super héros. Donc, votre mission, ma mission, notre mission, la question qu'on vous pose, est-ce que vous êtes bien d'oser le changement? Vous avez vu notre jeu de mots. Donc, est-ce que vous allez oser de changer? Est-ce que vous allez doser le changement? Ah, peut-être, Ève, tu choisiras un des deux, un des deux mots ce soir dans ton accompagnement. Bien, je tiens à vous remercier parce que ça va vraiment m'aider dans ma soirée. Tu sais, ça me ramène à mon rôle vraiment. Puis, merci à Martin pour tes conseils aussi. À tout le monde. C'est génial. Bien, c'est beau le travail d'équipe. Quand on est plusieurs à réfléchir sur quelque chose, ça nous aide beaucoup. Donc, Ève, est-ce que vous allez doser le changement à partir de ce soir pour Ève puis peut-être pour demain, pour les vôtres? Donc, la lumière des discussions, c'est à vous de faire la réflexion. Qu'est-ce qui vous sera utile pour la suite aussi? Puis, quelle mission qu'on se donne, par exemple, pour le prochain mois? Qu'est-ce que j'ai le goût de réintégrer dans mon travail pour me donner une pratique réflexive, pour réfléchir sur mon travail, me donner du temps pour réfléchir? On avait dans le clavardage quelqu'un qui nous disait, moi, la dernière fois, je me suis posé ces questions-là parce que j'avais une supervision avec mon directeur d'école. OK? Fait que, tu sais, ces questions-là sont là, mais elles sont là pour nous au départ. Donc, peut-être se dire, bien oui, ça pourrait être peut-être quelque chose que je pourrais me poser plus souvent comme question là-dedans pour les prochaines fois. Là, nous autres, on veut juste vérifier si on a bien répondu aux attentes. Oui, mais c'est ça. On voulait quand même porter un regard, on voulait avoir ensemble une compréhension commune de ce que c'est que l'accompagnement. On voulait analyser puis réfléchir à des actions, réfléchir à nos interventions puis réfléchir aux actions qu'on peut initier pour une prochaine fois. Dans le fond, c'est un peu ça le défi aussi. Puis se positionner face à soi-même, face à son propre rôle d'accompagnement, d'accompagnant plutôt. Alors, je pense qu'on a rempli notre mission. En tout cas, je ne le sais pas là, mais je pense que oui. Osons l'espérer. Je me fais une auto-évaluation. Une auto-évaluation de nous. Je pense qu'on a bien fait notre travail. Ensuite, dernière, Marie-Claude, de quoi a l'air de ton super-héros en ce moment? Mon super-héros? Sincèrement, moi, je trouve que mon super-héros est pas mal... Oui, fière. Je ne sais pas si c'est le bon mot, fière, mais en tout cas, bref, je trouve qu'il faut le développer. Il y a le goût de sortir, en tout cas. Il y a le goût de... Le costume a le goût d'apparaître. Et toi, Marie-Josée? Moi, j'aime beaucoup ça, même si j'ai quand même près de 15 ans de conseillances pédagogiques derrière la cravate. J'adore toujours ces moments-là de discussion parce que même si c'est la problématique de F, par exemple, je te prends un exemple, M, qui a été mise de l'avant, ça me transfère dans certaines situations puis je me sers de ça pour dire OK, moi, j'aurais fait quoi à la place de... Puis ça m'outille aussi le fait qu'on discute ensemble que même si c'est pas mon problème dans mon nombril, OK? Donc ça m'aide vraiment à réfléchir puis à prendre du recul puis à me repositionner aussi dans mes cadres de référence, d'intervention. Merci beaucoup de votre partage aujourd'hui. Si vous avez envie de nous partager dans le clavardage ou prendre la parole, je sais pas, il reste... Ah, on était à 30, non? Oups, plus de minutes, mais c'est quand même beau. Si y'en a qui ont envie de nous partager comment ils repartent, on est dans... Oui. Donc, comment... Vous, votre super-héros, il est présent? Non, oui, Martin. J'adore. C'est le seul dessin que j'ai trouvé, mais... Moi, ce que j'ai remarqué en lisant les jamboards, parce que je vous écoutais pas, je disais les jamboards. Parfait. Et à quel point... Double temps. Dans chacune des équipes, ça a été mentionné, le fait d'échanger avec d'autres CP, comment c'est aidant, comment ça nous aide à prendre du recul, comment ça nous aide à nous repositionner. On sait que la communauté des après-cours est là pour ça, pour avoir l'échange avec d'autres conseillers pédagogiques, mais je pense que le résultat de la réflexion démontre à quel point c'est vraiment riche ces échanges-là pour vraiment continuer de trouver plein d'opportunités pour échanger. Il y a plein d'associations de conseillers pédagogiques, vous savez, pour échanger et pour en trouver d'autres. Vous pouvez essayer ce qui vous convient le mieux, mais... À CCPQ. À CCPQ. Il y a de la compétition aussi, là. Je pense que ça, cet échange-là, la richesse, on voit aussi dans ce qui a été discuté qu'il n'y a pas de réponse unique à des problèmes parce qu'il n'y a pas de problème unique non plus. Fait que pouvoir prendre du recul, prendre un peu de... se repositionner, voir des aspects qu'on n'a pas vus en discutant avec d'autres, c'est vraiment riche pour construire notre travail d'accompagnement. Merci beaucoup pour l'invitation, Martin, à cet après-cours. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir lors de ces deux rencontres-là. Comme je disais tout à l'heure, même si c'est moi qui porte l'animation, il y a quand même une réflexion qui se fait sur le travail. C'est ça qui est intéressant aussi, de dire, OK, mais moi, si c'était moi qui étais là, comment j'aimerais qu'on me le dise aussi? Ça travaille beaucoup sur la manière comment on présente les choses. Alors, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire pour la conclusion. Ça sera tout pour nous. Merci beaucoup, Annick, tu nous fais un signe encore toi aussi s'il y a quelque chose. La faute, merci. Merci de votre présence. Merci de vous accueillir. C'est un plaisir. Il y en a qui voudraient prendre quelques secondes pour juste commenter ou dire rapidement votre impression par rapport à tous les échanges qu'on a eus sur les d'aujourd'hui. puis si c'était là la dernière fois, on peut prendre quelques secondes pour vous écouter. Mélanie? Oui, Mélanie. Écoutez, moi, c'est ma première rencontre avec vous. J'ai vraiment apprécié. Puis, j'ai hâte à la prochaine. Je pense que j'aurais pris encore plus d'échanges. On n'a pas beaucoup la chance de discuter avec d'autres à part les quelques collègues qu'on a. Donc, c'est ça. Donc, ça a été vraiment très apprécié comme moment. puis, c'est au plaisir de vous retrouver une autre fois. Merci, Mélanie. Merci d'avoir été là. d'autres personnes qui veulent s'exprimer un petit commentaire, une petite opinion. Sinon, bien, en fait, je conclue. Oui, vas-y. Bien, moi, ça m'a ramené à quand je suis passé de prof à conseiller pédagogique. C'est-à-dire que je suis le genre de prof que je n'aurais pas voulu avoir comme conseiller pédagogique. Celui qui sait tout et qui est toujours en train de se destiner et toujours en train de dire, je ne suis pas d'accord. À la suite, puis peut-être qu'Ève est encore là. Donc, à la suite de ta rencontre, tu pourrais aller voir ce prof et lui demander si ça a l'intérêt de devenir conseiller pédagogique. C'est ça qu'ils ont fait. Les conseillers de conseiller pédagogique après une rencontre et ils ont dit, si tu sais tant d'affaires que ça, pourquoi tu ne deviens pas conseiller pédagogique? Et c'est le questionnement qui est arrivé et je suis devenu conseiller pédagogique, mais je ne me souhaitais pas des profs comme moi. Ils ont été très stratégiques dans leur vision de ton développement professionnel. Ils se sont débarrassés aussi en même temps d'un prof dérangeant. avec une pierre d'un coup. Merci à ces profs dérangeants qui se sont joints à nous aujourd'hui parce qu'ils ont eu un poste de conseiller pédagogique eux aussi. Je ne sais pas, je me reconnais dans ce que Richard a dit. Oui, c'est ça. Ils étaient tellement contents que je fais conseiller pédagogique. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. On a une prochaine rencontre, c'est en mars. Je me souviens de la date, mais on a une rencontre qui s'en vient. On va vous relancer de toute façon pour le 15 mars. On va poursuivre dans la même veine puis la prochaine fois, on va encore prendre un peu de temps pour échanger sur différentes situations qui vous interpellent. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le courriel d'Anique et de moi pour nous écrire pour nous partager ce qui vous intéresserait de discuter. On a des invités comme Marie-Claude qui est encore avec nous. Merci Marie-Claude. Merci à Marie-Josée et qui a été discuté. Mais c'est vraiment, on va aller chercher d'autres ressources puis on va continuer de discuter puis de réfléchir ensemble pour essayer de faire de notre mieux à tous les jours puis d'éviter cette fameuse kryptonite qui nous guette tous. Oui, c'est ça. Alors, merci tout le monde et à une prochaine rencontre. Merci tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501